Musique C'est l'histoire d'un homme qui aime les femmes et surtout qui est devenu suffisamment possédé par cette idée que dans le fond il essaie d'en avoir le plus possible. C'est un peu l'histoire de Casanova aussi, mais c'est surtout une histoire d'un homme qui finalement ne regarde plus la réalité et ne voit plus que ses obsessions. J'ai pris le parti pris d'avoir un grand lit qui fait 10 mètres sur 8 pour jouer toute la pièce. Et donc tout se joue dans ce lit qui est le lit de mort de Don Juan, c'est-à-dire quand il meurt. C'est à partir de ce lit-là et de sa position-là qu'il va revivre tout ce qui s'est passé et qu'il a conduit à cette mort. On pourrait dire que c'est une sorte de flashback, mais c'est un peu plus complexe qu'un flashback. Ah oui, c'est une grosse contrainte. D'abord on se dit, est-ce que c'est une bonne idée que j'ai eue ? Parce qu'on n'est pas très sûr qu'on va réussir à tenir 2h50 dans un lit. Enfin si, dans la vie oui, sans problème. Mais je veux dire, pour un spectacle c'est plus compliqué. Et donc 2h50 dans un lit et puis rester intéressant pour le public à tout moment, il faut donc qu'on arrive effectivement à faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose qui fasse. Enfin moi, je regarde le spectacle tous les jours en me disant, il ne faut pas que je m'emmerde avec une musique magnifique, etc. Mais il ne faut pas que je m'emmerde visuellement parce que je ne parle pas l'italien et je ne lis pas la musique. Donc il faut bien que je sois ailleurs. Donc je suis très visuel, très dans des choses comme ça, mais en même temps le reste me charme. Il y a premièrement des chanteurs qui ont déjà travaillé avec moi. Dans d'autres opéras et dans d'autres pays. Donc c'est par hasard qu'on se retrouve. Mais ça donne quand même un tout petit peu de confiance entre eux et moi. même s'ils n'ont pas forcément fait Don Giovanni. Il y a des chanteurs qui ont déjà joué le rôle qu'ils jouent là. Donc ceux-là aussi, ils connaissent. Donc là, il y a des gens à qui il faut faire rentrer dans autre chose que ce dont ils ont l'habitude. Puis il y a enfin des chanteurs qui n'ont jamais rien chanté dans Don Giovanni. Et ceux-là, ils sont aussi nombreux d'ailleurs. Ils doivent représenter à peu près 50% de la distribution. Par exemple, pour le chanteur qui chante Don Giovanni, qui le chante pour la première fois, c'est plus compliqué parce qu'ils ont un problème musical en plus du problème d'être avec moi comme metteur en scène. C'est-à-dire que je ne leur facilite pas la vie, moi, comme metteur en scène. Je leur demande des choses compliquées, difficiles pour les chanteurs. Mais bon, globalement, ça se passe très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada